Aujourd'hui, je te dévoile un de mes GPTs favoris que j'ai développé sur ChatGPT. Je vais te montrer ça directement. Donc, c'est pour répondre aux mails. Donc, il y a une particularité un peu spécifique. Je vais te montrer ça directement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé avec ChatGPT directement un email. Donc, là, on a un email. On va le lire très rapidement. Bonjour, Epicurean Quest. Je m'appelle Alex Durand. Je suis le cerveau derrière la chaîne YouTube Urban Gastronome où je me lance dans l'aventure, etc. Donc, c'est une demande de collaboration entre une chaîne YouTube et une autre personne, tout simplement. C'est un mail. Ça peut être n'importe quel type de mail. Ça peut être un mail de demande de réduction pour un e-commerce, etc. Et là, l'avantage, c'est que moi, j'ai juste à récupérer ça directement. Bon, je récupère le mail complet. Je vais sur mon GPT qui s'appelle Mail Response. Donc, je l'ai développé le 14 janvier 2024. Et du coup, j'ai tout simplement à venir lui coller le mail comme ça. Donc, je colle le mail directement, le mail que j'ai reçu. Et lui, le TPT, c'est entraîné. Donc, il est entraîné. Il me dit, tout d'abord, il me commence par me dire, dois-je utiliser le tutoiement ou le vouvoiement ? D'abord, il me fait un ancrage dès le départ qui me permet de choisir. Est-ce que la personne, je vais la tutoier ou la vouvoyer ? Donc là, est-ce qu'il me tutoie ou est-ce qu'il me vouvoie ? Lui, j'ai envie de la vouvoyer. Donc, je dis vouvoie. OK. Donc là, je choisis. Et après, regardez ce qu'il va faire. Il va me préparer des axes de réponse dans des bouts de code. Donc, tout simplement, axe de réponse 1, réponse enthousiaste à la proposition de collaboration. Donc là, il va me préparer un axe 1. Il va m'en préparer plusieurs. L'avantage de ça, c'est quoi ? C'est parce que souvent, on veut répondre à un mail, mais des fois, c'est la fin de la journée, on est biaisé, etc. Et on est peut-être fatigué. Et tandis que là, ce GPT, l'avantage qu'il a, c'est qu'il va vous proposer plusieurs axes. Ce qui va dire qu'à la place d'avoir une seule proposition et de lui dire, réponds à ce mail en lui disant X, vous allez dire, réponds à ce mail et là, il va vous proposer directement plusieurs axes. Donc, il est extrêmement performant. Pourquoi de les développer dans un bloc de code ? Parce que tout simplement, ça m'embête à chaque fois de copier là. Des fois, il nous dit, voici le mail que je t'ai rédigé. C'est un peu embêtant. Moi, je veux qu'il me rédige le mail dans le blog. Mais imaginons, voilà, je choisis celui-ci. Boum, je le copie ici. Et voilà, je n'ai plus qu'à aller là. Dans mes mails, par exemple, là, je suis sur mes mails, mais hop, cher Alex Durand, etc. Voilà, il a fait la réponse. Et là, vous pouvez lire, faire pause tout simplement. Bon, je l'ai bien entraîné pour ça. Mais il va répondre en faisant une réponse enthousiaste à la proposition de collaboration. Il va vous proposer une réponse intéressée avec demande de précision s'il en manque. Ensuite, il fait réponse positive avec suggestion alternative. Et après, il a fait réponse prudente exprimant un intérêt conditionnel. Donc, après, on peut l'entraîner qu'il aille jusqu'à une réponse négative éventuellement. Et s'il a une demande de collaboration qui peut être négative. Donc, il vous permet d'être entraîné. Donc, moi, ce que je recommande avec ce GPT, donc on va attendre qu'il termine quand même son travail. Ce que je recommande, c'est d'entraîner un GPT par business. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un email qui va répondre à tout et n'importe quoi. Exemple, si vous travaillez dans une entreprise et que le soir, vous utilisez pour répondre à vos mails perso, vous ne pouvez pas utiliser le même. Ce n'est pas possible. Il vous faut un GPT pour les mails réponses, par exemple, pro. Un GPT pour les… Si vous avez plusieurs, même plusieurs business. Si là, demain, tu as un e-commerce, tu apprends ensuite un site de dropshipping, tu fais de la prestation de service, je ne sais pas, de consultant SEO, tu peux très bien préparer un GPT pour le consultant SEO qui va avoir des datas sur le SEO, qui va répondre efficacement. Et en dernier, voilà, réponse prudente. Très bien. Donc là, il a terminé. Je peux choisir n'importe lequel et l'envoyer. Donc ça, c'est vraiment la puissance de cet outil, enfin de ce GPT, ce que j'avais développé. Donc je vais directement vous… Après, on va rentrer dans les fins détails de l'édit pour vous montrer comment je l'ai développé. Je vais aller dans New. Par exemple, je vais rédiger un mail comme ça. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Est-ce… Ça peut être un mail aussi comme ça. Est-ce possible d'avoir un code promo sur vos formations en ligne ? Merci d'avance. Voilà. Ça m'arrive souvent de recevoir ce genre de mail. Bon, des fois un petit peu plus long. Mais par exemple, si on m'envoie ça, je le mets ici directement. Dois-je tutoyer ? Donc là, je vais le tutoyer parce que c'est une personne qui est dans les formations. Donc c'est comme un collègue. Donc on va le tutoyer. Le travail s'effectue. Et là, il va venir vous répondre que ça, qu'il y ait beaucoup de contexte ou pas beaucoup. Selon comment vous allez entraîner les informations dans les instructions du GPT. C'est ça qui va influencer la réponse. Donc là, on va le laisser travailler. Vous voyez ? Réponse positive avec code promo. Super, voici. Donc là, après, il a même créé un code promo ou format 20. Il ne s'est même pas pris la tête et il a créé un code promo. Donc ça, c'est un avantage. Réponse positive avec condition. Donc là, on va regarder. Merci pour ton message. Pour nos formations en ligne, je peux effectivement te proposer un code promo. Mais avant, pourrais-tu me dire laquelle formation t'intéresse précisément ? Vous voyez, c'est ultra pertinent. Parce que là, je lui ai donné le contexte, mais on ne sait même pas sur quelle formation. Donc là, on ne lui laisse pas la porte ouverte. Mais on lui dit, voilà, condition, tu veux, quelle formation ? Ensuite, réponse informative sans code promo. Merci de ton intérêt pour nos formations. Actuellement, nous ne nous ferons pas de code promo général. Mais nous avons un programme de fidélité qui te permet de cumuler des points. D'accord, ça peut être éventuellement intéressant. Et ensuite, réponse différée pour le code promo. Donc réponse différée pour code promo. Alors, merci pour ton intérêt. Concernant ta demande pour un code promo, je vais devoir vérifier ce que nous pouvons te proposer. Je reviendrai vers toi plus vite. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Après, voilà, moi, je l'ai entraîné pour qu'il fasse 4 axes de réponse. Donc maintenant, on va aller dans le vif du sujet. On va voir comment il est développé. Concrètement, je lui ai mis quoi ? Je lui ai mis dans le nom. J'ai marqué lisez-moi avec des triangles. J'ai mis donne-moi un mail directement et je te propose plusieurs axes de réponse différents. Donc pourquoi j'ai mis ça ? Parce que moi, j'ai une base de réflexion long terme. Je me dis sur Make, quand j'ai fait des automatisations, quand j'ai automatisé des business, etc. J'ai fait plein d'automatisations, j'ai fait plein de dptes, etc. Et au bout d'un mois, deux mois qu'on n'utilise pas le dptes, on oublie à quoi il sert. Et quand on est trop vague et trop superflu dans la manière où on le nomme, on le renomme, on ne sait pas à quoi il sert, on ne se rappelle plus en fait. Donc du coup, on perd du temps. Là, c'est pour ça que j'ai été caché clair. Donne-moi un mail directement et je te propose plusieurs axes de réponse. C'est-à-dire que même dans deux ans, si je retourne ici, instinctivement, je lis ça, je sais à quoi il sert. Pas besoin de me prendre la tête. Donc tout se passe dans les instructions, bien sûr. Donc je vais vous montrer comment je l'ai structuré. Toujours avec ma structure favorite, donc titre, description. Alors attendez, je vais cocher dessus. Titre, description, instruction, description de la tâche, principe clé, objectif, contexte. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors attendez, hop, on revient là, je fais un contrôle zé. Contexte, limite, critères d'évaluation. Donc ça, c'était pour la partie user. Ça, c'est la partie user de l'API. De toute façon, tout ça, on le voit dans la formation ChatGPT Masterclass. Si vous ne comprenez rien à tout ça et que vous trouvez ça trop compliqué, je vous conseille fortement de prendre la formation ChatGPT Masterclass. Je vous explique tout ça directement et on apprend à quoi sert tous ces éléments. Voilà, et là, on a la partie système. Voilà, rôle, contexte, tâche, technique, objectif, contrainte, format, ton. Hep, 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 petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de Grouse, je vous invite à aller sur mon site furybiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Et là, vous voyez, j'ai même fait une faute parce que je l'avais retravaillé à la main. Hop, voici les étapes à suivre. Et important, voilà, un truc d'important. Enfin, un truc. Je l'ai formaté en markdown pour lui dire que c'est important en mettant un important en majuscule, etc. Donc là, concrètement, pour voir à quoi il sert, ce profil-là, je vais essayer de dézoomer si je veux bien. Ok, je n'arrivais pas à dézoomer. Donc, réponse mail, donc ça c'est son titre. Menteur de courriel, donc de mail. Profil JPT spécialisé dans la rédaction d'emails en français pour divers contextes, y compris les communications personnelles, les interactions professionnelles et autres besoins. Il est compétent pour maintenir un style détendu, direct et simple, en utilisant des phrases courtes et simples, pour une clarté et une facilité de lecture. Donc là, vous voyez, la structure des emails doit être claire avec des sauts de ligne pour une meilleure lisibilité. Chaque email doit commencer par une salutation adaptée au contexte, suivie d'un contenu pertinent et concis et se terminer par la signature Mayday. Donc là, vous voyez, moi je l'avais pris pour mes formations, pour les demandes, etc. Je signe toujours avec Mayday, comme ça je ne me prends pas la tête. Et ça me permet de toujours structurer de cette manière. Ensuite, en description, en vrai, c'est vraiment un système que j'ai automatisé sur la table qui me permet de remplir tout ça. J'ai juste à lui dire à quoi il sert et après je les retravaille. Donc je peux vous inviter à faire des captures d'écran. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans la description. Je vais vous mettre un lien dans la description. Vous allez tout simplement aller sur le premier lien, cliquer et vous allez pouvoir le télécharger directement. Donc là où je voulais vous montrer les étapes clés, ça je vois peu de personnes le faire sur YouTube. Il y a quelques personnes qui le font et d'ailleurs je les respecte beaucoup sur le marché Chattipiti. Donc voici les étapes à suivre et c'est pour ça que là je lui donne directement toutes les informations. Donc étape numéro 1, je te donne le mail que j'ai reçu. Donc direct, je lui fais un conditionnement. D'abord je te donne le mail. Ensuite 2, tu me demandes si tu dois tutoyer ou vous voyez dans tes réponses. Vous vous rappelez, il a dit est-ce que je tutoie ou je vous vois. Donc ça c'est un accès, un conditionnement que je lui fais. En 3, je lui dis je te donne ma réponse. Donc je lui dis tu dois moins vous vois moi. Et en 4, tu rédiges les différents axes de mail. Donc là dans l'important, ce que je voulais vous montrer. Donc je ne peux toujours pas zoomer, ça ça m'embête à chaque fois. Donc là il y a un petit bug dans le code. Alors dans le bloc j'ai mis créer, alors je vais déplacer ça. Créer un bloc de code pour chaque axe de réponse avec un titre avant chaque bloc de code. Si tu me proposes 4 axes de réponse différents, je veux 4 titres avec 4 blocs de code. Rédige des mails courts, concis, pragmatiques, sans aucune créativité démesurée ou texte superflu, reste simple. Donc ça, ça marche assez bien de lui dire ça, je vous le dis. Vous pouvez éventuellement faire ça. Et je l'ai bien conditionné à faire 4 réponses. Donc j'aurais très bien pu lui dire en faire 6. Parce que si on veut des réponses courtes, on va rallonger le nombre de tokens. Donc voilà. Après je vais peut-être m'arrêter un petit peu à des endroits qui peuvent être intéressants. Je pense que ça peut concrètement vous aider pour travailler vos promptes. On va regarder quelques éléments. Alors les critères d'évaluation, les limites, le contexte. Là voilà, le contexte ça peut être intéressant. Le profil opère en divers contextes de communication par email, y compris les communications personnelles, les interactions professionnelles et autres besoins. Il doit être capable de s'adapter à différents publics et situations tout en respectant les normes et les conventions de la communication par email. Donc là vous voyez, je lui mets un conditionnement. Il peut répondre de manière personnelle, de manière professionnelle, etc. Après voilà, tout ça on peut le retravailler, on peut le restructurer d'une telle manière à ce qu'il soit adapté qu'à un seul business, qu'à une seule tâche, qu'à une seule réponse, etc. Imaginons que vous êtes coach sportif et que vous recevez tout le temps des demandes. Salut, comment ça se passe un coaching chez toi ? J'aimerais bien, etc. Vous le conditionnez, vous mettez directement ce profil là. Donc après on peut avoir, ce qui peut être intéressant, description de la tâche. Chaque fois qu'un email est fourni à ce profil, il doit analyser et suggérer plusieurs directions de réponses complètement différentes. Donc bien complètement différentes. Et pas différentes, parce qu'il dit complètement différentes, ça lui met un ancrage encore plus avancé. Par exemple, si un email de demande de collaboration est reçu, le profil doit offrir plusieurs directions de réponses possibles. Chacune numérotée, l'utilisateur n'aura alors qu'à choisir le numéro correspondant à la réponse souhaitée. Donc ça, vous voyez, je lui mets un ancrage directement et je lui dis, tu fais ça et rien d'autre. Donc ça, c'est opérationnel. Ensuite, pour ceux qui se posent les questions, là, ça c'est une habitude que j'ai moi personnellement. Quand je mets ces tirés là, c'est pour séparer le user et le système. Le système est en bas, le user est en haut. Donc ça, c'est ce que je mets quand ça sort de mon système Airtable. Et les petits dièses comme ça, c'est pour faire une formatation markdown pour lui donner en gros un titre H1. Comme en SEO, on fait titre H1, H2, H3, H4. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce GPT. Je vais vous donner directement dans le premier lien de la description les coordonnées. Et si vous avez une entreprise ou vous avez un business, qui ? Et si vous avez une entreprise ou un business, je vous invite fortement à prendre un rendez-vous avec moi sur le deuxième lien dans la description. Du coup, vous pouvez prendre 20 minutes de rendez-vous avec moi pour mettre en place une stratégie TPE, PME, grande entreprise, business. Si vous avez un business qui fait plus de 5 000 euros par mois, je vous invite fortement à prendre un rendez-vous avec moi. Et on va essayer de mettre en place des stratégies d'automatisation avec d'intelligence artificielle ou de formation pour vos salariés et vos employés. C'est la même chose. C'était Mayday, on se dit à très vite. Ciao !